Il vaut bien quoi ? On est là, en Savoie, un bretzel géant. Franchement, il n'y a pas besoin de plus pour être heureux. C'est la petite pause bouffe avant de partir pour Marseille. On a prévu du carburant, des fois que la journée soit trop longue. Shot de gingembre. C'est carré. T'es prêt à découvrir Marseille ? Comme on l'a dit en début de semaine, c'est une institution. Donc on a hâte, on a un patient. Il y a deux villes là où j'ai vraiment hâte d'aller. C'est Marseille et Grenoble. Grenoble parce que tout le monde nous dit qu'ils sont super chauds. Et Marseille parce que, comme Paris, c'est légendaire en termes de musique. Pas seulement de hip-hop, mais de chanteuses. Il y a beaucoup de chanteuses. Tu prends Kenza Fara et sûrement d'autres. Il y a beaucoup de chanteuses légendaires là-bas. J'ai hâte de voir l'ambiance et tout. Et puis, bien sûr, nous on a prévu une quête secondaire. Une quête secondaire dans le Marseille Game. Qui est ? Qui est ? Monsieur Big. Il faut qu'on aille voir Jul. Il faut qu'on aille rencontrer Jul. Il faut qu'on trouve Jul. Il ne peut pas passer à côté de Outside Bro. On ne peut pas lui faire ce coup-là. Donc là, du coup, gros suspense pendant toute la vidéo. Est-ce qu'on va voir Jul ? Bah, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Là, pour le moment, on ne l'a pas encore vu. Déjà, on n'est même pas à Marseille. Et puis voilà. Et toi, Darius ? Je vois que ça mange des saucissons comme une baguette de pain. Au calme. Ouais, ça va ? Je me fais tout le temps prendre en flag en train de manger un feu. Ça va ou quoi ? Ouais, ça va nickel. Des doigts. Ouais, ça va tranquille. En pleine forme mon gars. Je vais me taper une petite salade. Ouais. Alors, avis aux amateurs. Hein ? Pour les fans de gastronomie française. Voilà. Les petites salades, poulet, avocats. Voilà. Superfood de chez Lidl. Et franchement, je vais manger ça. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Ok, Lord. De toute façon, on va t'observer manger, tu vois. Tu vas nous faire un petit tuto. Un petit... Un petit tuto bouffe. Voilà. Avec plaisir. Yes. Leçon numéro 1. Prendre la sauce. Bien entendu, la sauce incluse dans la salade. Vous pensiez à quoi, bande de petits cochons ? Voilà. Bien secouer la sauce. Sinon, la pulpe, elle reste en bas. Et ensuite, incorporer la sauce dans la salade. Comme ceci. Avec délicatesse. Finesse. Souplesse. Tendresse. Allégresse. Après ceci. Bien mélangé. Salade au poulet. Dingue de choix. T'entends ? Avocat, poulet, riz. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit les plus. Il est pas venu tout seul. T'inquiète, j'ai rêvé. Ils vont venir les ailes. Ok, ça fait plaisir. Je suis obligé de te check, man. Franchement, il a donné la force. Comme tout à l'heure, il nous a dit. Ça lui fait grave plaisir de venir parce que... Tu vois, il voit l'énergie tout ça. Déjà, merci à Toulouse-Montpellier. Là, on est à Marseille. J'espère que vous allez nous honorer, les gars. T'inquiète, t'inquiète, on va faire ça de bien. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, on m'a dit, les Marseilles sont ultra chauds. C'est tout le cas. Voilà. Grrrr. En tout cas, je vais vous remontrer encore cette magnifique vue parce que moi, je te cache pas, des vues comme ça, j'en vois pas tous les jours, tu vois. Ah bah non. Donc, admirez ça. Et toi, vas-y, dun 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 dun. Et toi, est-ce que tu aimes ça ? J'ai envie de faire la pochette d'un album comme ça. J'ai fait dans mes rêves, là. Ah ouais ? Ah bah, c'est parfait. Mais j'ai fait le soir, par la journée. Le soir, la vue, elle est comment, elle est pareille ? C'est pareil. Avec des lumières en plus. C'est vrai, avec des lumières, c'est différent un peu. C'est... Là, on voit bien, on voit mieux, on voit mieux, on va dire. On voit mieux. Lourd. Et toi, Dady, qu'est-ce que t'en penses, Dady ? Ah, pour l'instant, je prends les photos, mais j'avoue, la vue est belle. Ça fait des photos, ok ? Clif, 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 shoot, shoot, shoot. Tout le temps, tout le temps. Et après, tu savoures. C'est ça. Là, t'immortalises et après, tu savoures. Tiens, regarde, regarde, il tape la discute, mon gars, c'est... Tu vois ? Tu vois comme c'est frais. En plus, la structure vue d'en haut, c'est vrai. Non, franchement, ça fait plaisir. Première fois à Marseille, on a eu des bonnes connexions là. Dessousa. Mon gars, hé, il me régale là. En plus, il nous a dit la première fois qu'on vient, la prochaine fois qu'on vient, il y a un big barbecue. Il y a grrrr. Big, 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 big. Lourd. Dans les tranchées, c'est important. Si, si, lourd. C'est important. Là, c'est l'arrivée du troisième artiste. Tranquillement ? C'est Larson ou c'est Freaky ? C'est Freaky ? C'est Freaky ou Larson ? C'est qui ? Freaky ou Larson ? Il a deux alter ego. Tranquille, exactement. C'est Freaky ou Larson ? Freaky ou Larson ? Choisissez et vous verrez plus tard. Ça va quoi ? Ça va quoi ? Tranquillement ? Bienvenue dans Outside Bro, mon gars. Merci, c'est gentil. Donc le concept, c'est, tu vois, on check des gens dans toutes les villes et on fait un peu du colors mais de la rue, tu vois. Ok. Voilà, donc on m'a dit que t'étais chaud. Ouais, je suis là, je suis là. Et que t'allais venir avec un son exclu et que t'allais tout découper. Ouais, on va dire ça. C'est le barbecue. Voilà. Ah, c'est lui le barbecue. Ah, c'est lui qu'on découpe après. Lourd. Donc là, le Big, il est en train de vérifier le point de vue, là. Ouais. En France, c'est beau. C'est juste le soleil. Bah, le cadre est beau. Le problème, c'est que le soleil, il est, ouais. Il est peut-être pas du bon côté. J'ai des jules. Je rap avec du plan d'out. Je rap avec mon petit frère. J'ai 16 ans, elle a 14 ans. Ah ouais ? Ah, attention. C'est les plus jeunes, là, pour l'instant, du outside, gros. Ouais, 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 ouais. Ça va. La forme. Wesh, les gars. Moi, c'est Idris. Blonddow. 14 ans. Mon frère en rap de Point Jims. On va tout péter. Si, si, lourd, mon gars. On a déjà dit que vous étiez super chaud, les gars. Lourd, 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 mon vieux. Il nous régale. La cuisine, c'est 13 mafias. Faut que toi, si t'es pas des nôtres. T'as pas tant, je fais ça. T'as pas tant, et j'suis de ça. T'as pas tant, et j'suis de ça. Saint Paul et Coro. Pour mes ritannos. Qui sont posés le soir à Mirabo. Pour les potos d'Herbel. Aussi Saint-Jean. Le Castellas. Les micos. C'est dégicasse. Après, les gens là. Pour vous choper. Déjà 13 ans, je suis en train de vous choquer. Mon bout dans la vie, c'est d'être refait. Côté passage, le moment d'un féfé. Bravo à la cité. Du coup, là, on est avec Friki. Il est vraiment très très chaud. Toujours en direct de Marseille. Donc vas-y, je veux que tu te présentes. Eh, viens, 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 viens. La rue, je t'ai dit quoi, mec ? Mais si. Vas-y, vas-y, présente-toi. Moi, je te présente. C'est Friki ou Larsson. Ça veut dire, Friki, c'est pour le côté freestyle. Rap, trap, drill. Larsson, c'est plus pour les histoires de cœur brisé. Tout ça, tout ça, t'as capté. Moi, ça fait un an, je fais du son. Ok, un an ? Ouais, ça fait un an. Eh bah franchement, mon gars. Lourd, lourd, lourd. Ça fait un an, je fais du son. C'est quoi qui t'a donné envie de faire du son ? Tu sais, c'est quoi ? C'est quoi ? Cœur brisé. Parce que non, en vrai, j'ai vu que tout le monde du rap, là, ils font des sous. Je me suis dit pourquoi je pourrais pas faire des sous dans ça ? Bah oui, c'est bien. Et à tout moment, peut-être côté Larsson, c'est mon ex qui va me rendre riche. Ok. Donc du coup, t'es plutôt un lover, toi ? De base, j'ai commencé sur ça. Ok. Tu vois ? Mais vu que ça m'a saoulé un peu ce que je faisais, tout ça, tu vois ? Eh ben, je suis parti plus sur de la drill, histoire de changer un peu le geste. Ouais, de la drill mélodieuse. Ouais, on va dire ça. Ouais, voilà. Mais après, je fais de la trappe, je fais un peu de tout, tu vois ? Ok, lourd, lourd. Et du coup, t'as sorti des trucs ? Ouais, j'ai sorti une série de freestyle, elle s'appelle Cash Cash. Ok, sur Insta ou sur Youtube ? Sur Youtube. Ok, d'accord. Là, il n'y a que trois épisodes disponibles. D'accord. À la rentrée, je reprends les quatre autres. Il ne sera que des feats. Il y aura un feat avec De Souze. Ok. Un avec Niamse, un autre avec Serabeu et je vais faire un hors-série aussi. Ok, lourd, lourd. Et t'as des projets futurs à part ça ? Ouais, peut-être un EP. D'accord. On va faire un EP de 7 chiffres. Non, pour l'instant, je travaille dessus pour l'instant. Ok, t'es plus d'abord single sur single. On va dire ça, ouais. Et ensuite, quand tu te sens que t'es prêt, boum. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, en gros. Ok, lourd. En tout cas, mon gars, très chaud. On va continuer le taf parce que c'est pas terminé. Grrrr ! Quand tu dois, mais j'ai rien volé. Je suis resté humble, j'ai jamais flambé. On n'aime pas les menteurs. J'suis dans le colimateur. Quand je veux alimenter, dépenser, trop gros. Ça va ou quoi, Darius ? Bien, 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 bien. Et toi ? Fatigué ou quoi ? Un peu, un peu, mais on a encore de la ressource là. Surtout là, s'il y a d'autres artistes qui arrivent. On a encore chaud. Si, si, ça t'a plu là, cette séance ? C'est pas la capitale. C'est Marseille, bébé ! Franchement, c'était bon. Là, on a vu quoi ? De Souza. Friki. Les deux points de Jooms. Rien à dire. Les The Boy, franchement, rien à dire. Rien à dire. C'était du bon. C'était très très bon. Donc là, on a hâte de vous partager ça, people ! Restez connectés ! Et l'accueil ? Il fut comment, l'accueil ? Franchement, fidèles à leurs trucs, à leur réputation. Merci. Franchement, non. Ils nous ont bien reçus. Tranquilles. Bon délire aussi. Le cœur sur la main. Puis ils nous ont mis bien. Attendez, attendez. Bougez pas. Bon. C'est pas les gambas. C'est pas les crevettes qu'on avait demandé. Les langoustines. Mais t'inquiète. Il y a eu une boisson spéciale Marseille-Québec. Bon, on l'a terminée. On l'a terminée. On l'a terminée. Des petites chip sleigh the barbecue. Un petit oasis pomme poire. Et une bouteille d'eau bien fraîche. Et, 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 et. Ils ont même prévu pour demain matin. Des biscuits Nutella. Et, oh mon gars. Lourd, lourd, lourd. Franchement, Marseille, c'est pas encore fini, je pense. Mais merci. Non, franchement, c'était super. Bon, comme il l'a dit, c'est pas encore terminé. Donc là, on attend un coup d'un dégât. Et puis, il y a une go aussi. Donc, du coup, on attend leur réponse. Et ensuite, là, la problématique qu'on a, c'est qu'on ne sait toujours pas où est-ce qu'on va dormir. Et la quête, bien évidemment, la quête où est-ce que Jul est. Bah, du coup, bon, je crois qu'on va l'abandonner parce qu'on n'a pas assez de temps et on n'a pas assez d'infos. Donc, on va revenir à Marseille. On va essayer de découvrir où est-ce qu'il est. Donc, si tu connais Jul, envoie-lui cette vidéo. Dis-lui, mec, on te cherche partout. T'es à Marseille, mais on ne t'a pas trouvé. C'est que t'es pas à Marseille. T'es où, alors, mec ? Bon, vas-y, on va voir ça tout à l'heure. Là, on est où, là, le big ? Yo, la Miff. Alors là, on est à Marseille toujours dans le 14e quartier Nord. Donc là, on est avec Baka. Et du coup, on n'a toujours pas écouté ce qu'il fait. Mais le gars, il a l'air d'être super sympa. Comme d'hab, mec, les Marseillais nous ont dit « Putain, dommage que vous n'êtes pas venus plus tôt. » On aurait ramené Agraille et tout. T'inquiète, on va revenir, les gars. Donc, la prochaine fois, il n'y aura pas d'excuses. Non, on nous a dit, on vient à Marseille, il y aura de l'Agraille. Let's go ! Ça a parlé de barbecue aussi. Voilà, ça a parlé de barbecue, des ribs à la Marseillaise, on m'a dit. Donc voilà, là, on va chercher un lieu. Et puis voilà, on va kiffer. Le gars, il a l'air d'être super sympa. Comme il l'a dit, super positif. Donc voilà, on va se régaler encore une fois. Mais en tout cas, mention spéciale à De Souza. Ah oui. Mec, c'est un gars… Quel partage. Ah ouais, laisse tomber. C'est un partageur. Ouais, trop trop chaud. Donc voilà. Mec, le bouc Baka, quatorzième. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, Baka, vas-y, présente-toi en quelques mots. Ça va. Blast Baka live. Je viens du quartier nord de Marseille. Ça rappe fort, ça rappe dur. On aime que ça. Avec le frérot Crocker qui a fait la passe. Et voilà, bienvenue à Marseille, les gars. C'est comme la maison ici, vous savez déjà. Voilà, là, ça prend une fois où venez. Venez comme vous voulez. Vous serez toujours bien accueillis. Ça sera pas la dernière. Avec plaisir, les gars. Ça, ici, c'est la maison, les gars. Toi, quel genre de style musicaux tu fais au global ? Globalement, que du rap dur. On rappe la rue. On rappe nos vies. On rappe ce qu'on aime, ce qu'on aime pas. Ce qu'on veut. Mélodieux, trap, drill. Comment ça ? En ce moment, c'est full jersey un peu. Jersey un peu de tout. Même si là, aujourd'hui, ce que je vais présenter sera un peu différent. Un peu de tout, mais... Même quand musicalement ça change, le discours ça reste le même. On rappe nos vies, nous ce qu'on aime. On rappe vrai, on rappe dur, on rappe la vraie vie. C'est ça, exactement. C'est ça. On rappe pour nos proches. Toujours. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de la Seine Marseillaise ? Dans la Seine Marseillaise ? Elle est marseillaise ! À l'image de Marseille ! La Seine Marseillaise, elle est à l'image de Marseille. C'est tellement je peux même pas te rajouter un truc en plus. Elle est à l'image de Marseille. C'est déjà une explication. Les gens, quand ils viennent à Marseille, ils aiment quoi, frérot ? Ils aiment la joie, le soleil, la bonne humeur. C'est la première chose que tu vois. Là, tu es dans le côté sombre, là. Et ça veut dire que tu as les deux. De toute façon, Marseille, c'est qui tout double ? Tu as soit un son qui va te faire voyager, ou soit un son qui va te faire comprendre, c'est la rue. Tu n'as jamais un entre-deux. Tu as vu ? Donc en gros, c'est totalement ça. Moi, je t'avoue. Moi, je n'ai rien m'équipé. Moi, à chaque fois, je découvre. On découvre les artistes. Moi, je ne veux pas faire un tour sur les blogs. De toute façon, vous avez confiance en lui ? Oui. Les gars, si vous avez confiance en lui, ça va bien se passer. Il a gagné notre confiance. C'est un homme de confiance, les gars. Mon projet, c'est un homme de confiance, mon projet. Il a réussi à convaincre. Si il m'a invité, les gars, ça veut dire que ça va bien se passer, les gars. C'est sûr et certain, les gars. Donc, il n'y a pas... Ça va bien se passer dans tous les cas. Est-ce que tu as un petit mot pour motiver, pour donner l'énergie aux gens pour qu'ils écoutent ce qui va se passer, là ? Ce que tu vas brûler, là, dans pas longtemps ? Les gars, la motivation, c'est qu'à l'oreille, les gars. Écoutez, regardez. Quartier Norma, ça est 13-14. Bacalaï, vois-a-le, yo-bo. Let's go. Bang, bang. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est le travail qui paie. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Oh, c'est beau. C'est chaud, le Jungdaddy. Il faut une villa pour ma mère. J'ai mis une soleil sur ta tête. J'ai pas la vue sur la mer. Ils ont des cartouces pour les traîtes. Je leur mets canons sur la terre. Avec un billet, je franque le monde. Oh, oh. Yo, mon gars. Donc là, on est posé. C'est la fin de la journée. On est posé. Il s'appelle comment ton restaurant ? Vaveloche. Ah, on est au Vaveloche. Suzanne nous a conseillé de venir ici. C'est logique. Voilà. C'est logique, c'est cool. Voilà, voilà. Vas-y, si tu veux présenter ton... C'est la promo, papa. Moi, je connais pas mon sac. C'est Vaveloche. C'est Vaveloche. C'est ça, c'est ça. On est là. On va vous accueillir. Il y a des pâtes. Il y a de la pizza. Il y a des amour. Il y a tout. C'est halal. Fait avec amour. C'est important. Je sais, c'est le principal. Donc voilà, on est posé avec Dessouza qui nous a conseillé de venir ici. Et puis voilà, on va tester ses magnifiques burgers et ses pâtes, tu vois. Exactement. Il y a confiance. Il y a confiance. Et puis voilà. En tout cas, c'était une super journée. C'est la première fois à Marseille. Du coup, on a rencontré Dessouza et ses potos. Et franchement, c'était bon, un truc de fou. Il nous a mis dans une bonne ambiance bien positive. Franchement, c'est un gars... Si t'es à Marseille, tu vas le check. Tu vas passer une bonne journée, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est plan Daou. Voilà, plan Daou. Voilà. Et en tout cas, il faut que je prenne vite fait l'appareil parce qu'il y a le dicton. Même s'il ne le connaît pas, il va improviser. Quel dicton ? C'est des fous. Il me dit quoi ? Il me dit quoi ? Il me dit quoi ? Il me dit qu'il trouve un dicton qu'on m'aurait. Tu es bloqué, vous trouvez là ? Je t'explique un truc. On va manger et fin là, tu auras ton dicton. Voilà, voilà. Alors le date, bilan de la journée, dis-nous tout. Avec l'Oasis Rouge. Avec l'Oasis Rouge. Merci. C'était bien. C'était bien. C'était vraiment bien. Peuple Marseillais, tu es dans mon cœur. Yes, donc du coup, petit burger. On va terminer avec un petit burger à 1h du mat. Toi, tu as décidé de prendre des pattes. Donc crevettes. Des pattes crevettes ? Oui, monsieur. Et après, le parmesan arrive. Et les petits ? Same thing. J'ai fait comme le date. J'ai pris des pâtes crevettes avec du parmesan qui va venir parsemer par-dessus. Ça, c'est une vraie création digitale. La cristalline. La cristalline. La cristalline digitale. La cristalline digitale. La cristalline digitale. La cristalline digitale. Alors, j'ai mangé avant eux. J'ai mangé avant eux. C'est moi, je les ai emmenés ici. Lour, lour, lour. Bon, bon app les gars. Les amis, on va devoir conclure cette fois-ci véritablement la vidéo. Donc, c'était un régal. Donc, on était chez... Va... Ah ! Va ve... Va veloce ! Voilà, super bon. En plus, je vais vous montrer les amis parce que là, il fait son timide. Mais c'est Karim Benzema, les gars. Je vais au Karim. Ça vous fait un petit peu. C'est mauvais. Non, donc voilà. Là, on finit la vidéo de l'épisode 3, Marseille. C'est fini. Et on finit comme d'hab par un dicton. Mais cette fois-ci, c'est une autre personne qui va le dire. Le maïlé est cuit. Le riz, on va l'abattre comme vous. On va tous vous abattre.